Il y a des instants comme maintenant là, on est le 24 décembre et il est maintenant 14h, je suis encore au bureau et c'est con mais j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de partir du bureau parce que j'ai une sorte d'élan de gratitude, de reconnaissance en fait à avoir ce bureau ça peut paraître débile vraiment c'est con mais pour moi c'est tellement symbolique vraiment genre j'ai tellement eu cette vision en tête de me dire qu'un jour je voulais une entreprise, je voulais qu'on soit plusieurs je voulais qu'il y ait des bureaux, qu'il y ait des clients et j'avais cette vision et même si je suis pas du tout encore arrivé là où je veux aller j'ai réussi à réaliser une petite partie des goals que j'avais en tête et franchement genre là maintenant c'est un instant où je vous jure ça va être depuis je pense 10 minutes que je marche dans le bureau que je tourne au rond et que je me dis juste putain mais je suis trop 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 reconnaissant et franchement c'est un truc que j'ai appris avec les années avec les réussites, les échecs surtout à tout le temps tout le temps tout le temps apprendre à te reconnaissance de ce qu'on a maintenant et je suis le genre de personne qui court tout le temps après des choses pas des objets physiques mais après des ambitions, après des rêves, après une vision et du coup j'ai vraiment cette envie de me dépasser tout le temps et je pense que je serai jamais satisfait, non pas juste du physique et de la maison, de la montre où je m'en fous de ça mais plus sur le plan émotionnel, le coeur, la tête c'est de tout le temps se dépasser, tout le temps se surpasser pour me prouver des choses, pour m'accomplir et c'est comme ça que je trouve mon kiff dans la vie et par exemple maintenant là, être reconnaissant de ce que j'ai maintenant ne pas courir après ce que je veux avoir demain et juste me dire, j'ai trop de chance quoi j'ai trop de chance du coup je vais encore faire un peu des petits tours dans le bureau mais vraiment trop reconnaissant je pourrais passer une oeil ici, tellement je suis reconnaissant franchement, cours après vos rêves cours après vos rêves, je suis pas là pour vous dire que tout est possible, que n'importe qui peut y arriver c'est pas ça mais ce qui est sûr c'est que la seule chose qui est certaine c'est que si vous voulez réussir à accomplir vos ambitions il faut se foutre un gros coup de pied au cul et y aller, et tester et je suis conscient tous les jours que je peux foirer je suis conscient tous les jours que ça peut planter que ça peut ne pas fonctionner que je peux me prendre un mur en pleine gueule manger du goudron je suis conscient à 300% et je l'accepte et c'est ce qui rend en fait le jeu encore plus kiffant c'est ce qui rend le parcours encore plus kiffant et je pense que l'important c'est non pas d'essayer c'est un petit peu une phrase bateau je trouve mais c'est d'aller au bout de ses pensées pour sa confiance, pour son estime de soi et de se dire si je veux réussir à faire quelque chose à obtenir quelque chose il faut tester il faut tout faire pour y arriver ça marche tant mieux ça marche pas au moins on aurait essayé on apprend directement mais si on a le courage l'envie d'aller plus loin on recommence ou des fois on va se dire bah ce choix que j'avais je pensais être le bon c'est pas le bon du coup je ferais autre chose bref à toutes et à tous un magnifique Noël passez de très belles fêtes célébrez bien avec vos proches avec votre famille c'est une petite vidéo hors série pas préparée mais juste pour documenter aussi cet instant où je suis trop reconnaissant vraiment trop reconnaissant et de vous aussi de tout le support que j'ai autour tout le soutien tous les encouragements voilà merci pour tout passez un bon Noël et on se revoit dimanche pour l'épisode numéro 47 souris à fond ça fait une immense différence belle fête de fin d'année ciao à tous